allez on est parti donc sur cette game là on est déjà 30 secondes après le début donc on va voir déjà les stratégies qui a été mise en place au début donc de chaque côté de chaque côté donc du en face on a un firebrand scourge un war un ingé et un tiff donc ils ont une compo avec deux side holders solide un mid fight qui est solide et un runner qui est correct et de notre côté nous on avait donc un double mesmer un revenant un guard corps et un elem sword donc notre décision du début c'était de mettre l'elem sword en mid en 1v2 1v3 de manière à pouvoir temporiser pendant qu'on récupère les deux sides en envoyant un mesmer de chaque côté avec un romeur donc d'un côté le revenant de l'autre côté le guard corps donc sur phare ils ont réussi très rapidement ils avaient un tiff ils ont réussi à le one shot et ils l'ont tué donc très vite ils se retrouvent donc là en deux versus zéro sur le point ce qui va leur permettre de faire très rapidement un plus 2 sur le mid au niveau du close là on le voit pas sur la map mais le war a réussi à kite donc le revenant est en fait juste voilà donc le revenant vient juste de donner le cap sur close donc il vient sur mid pour plus 1 alors que en réalité il aurait pu se permettre de prendre le kill sur le war ça nous aurait donné un avantage plus grand pour la suite surtout s'ils avaient plus le time kill donc là notre notre mesmer et notre guard tombe sur l'ingé qui venait plus 1 le close enfin son close à lui et essayer de le récupérer donc l'élème là se retrouve encore 2v1 mid avec le revenant qui a fait un petit aller retour et qui a donc perdu là on regarde une trentaine de secondes quasiment de plus 1 sur le war c'est un peu dommage donc l'élème a pris très très cher sur l'impact du hop là le route en plus sur l'impact de l'ingé et il laisse donc le fight en 2v3 temporairement par contre là on a quelque chose qui devrait pas arriver c'est à dire que notre mesmer guard là on est d'accord ils viennent de prendre le phare donc sur phare on devrait avoir un portail qui devrait pouvoir être utilisé directement pour récupérer le point quand il fait des caps là il ya le tiff qu'ils ont tué donc il ya maintenant 35 secondes qu'ils en se tombent qui a qui est qui revenu car il spawn et qui a des caps tranquillement parce qu'il n'avait personne là si on avait pu activer un portail le tiff se serait cassé serait revenu mid et on aurait gagné 30 secondes de cap au moins si on n'avait pas pris le kill du tiff parce qu'il aurait peut-être pu forcer le duel en tout cas on aurait pu pousser à l'erreur de rotation alors que là on a un fight qui donc ils sont ils sont trois en face là effectivement on a un kill là mais ils vont se retrouver à 4 le team va revenir donc ils vont se retrouver à 4 enfin 4v4 4v5 sur un fight qui va être compliqué pour nous parce qu'ils ont un guard necro et on n'a pas énormément on n'a pas tant de dps que ça au final parce qu'on a quand même deux mesmer donc qui sont plutôt side holder même s'ils peuvent mettre une bonne pression sur ce teamfight là et notre guard revenant qui n'ont pas la capacité de rester longtemps dans ce fight là donc c'est pas forcément un teamfight qu'on a intérêt à prendre on pourrait justement essayer de les laisser en supérieur sur notre élève et essayer nous vraiment d'assurer les sides c'était le but de la manoeuvre au début et là le problème c'est que dès le début si vous regardez bien on perd le phare directement alors qu'on aurait dû l'avoir enfin on aurait dû le garder il n'y a pas de raison qu'on le perde aussi vite donc en tout cas sur close là on voit qu'ils l'ont récupéré en parallèle donc là il nous on avait un joli plus de 1 sur mid donc là ça repart hop alors ce teamfight là voilà on voit que c'est bien tendu on a on a un hérité d'ailleurs de reculer un peu plus pour ce régène parce que là il revient à 40% dans le fight hop là donc là le nécro tombe donc le nécro c'était pas forcément la meilleure target là il y a un signet de reste sur le sur faveur de toute façon vu la configuration de ne devrait pas autant forcer sur le mid 1 on peut juste le neutraliser comme je disais tout à l'heure et certainement pas risquer de donner des kills parce que là on voit regarder le guard il est à 28% dans l'ulti du nécro en plus nécro il a ulti avant de tomber donc avec lenteur tourment faiblesse en plus enfin c'est vraiment face ouais c'est super risqué quoi le mesmer qui est l'eau en plus et qui va revenir probablement pour cleave on voit qu'il est là il est en train de revenir pour cleave c'est vraiment pas la bonne idée et en plus on voit le firebrand là il s'isole il s'est mis de la stab il va se mettre regarder claque une agide et claque il est failli ici net c'était c'était sûr à 100% et là on a le guard qui peut plus sortir le mesmer qui peut plus sortir le rev à 20% qui a réussi lui à sortir mais on vient de prendre on vient de perdre 3 kills alors que on vient de prendre en tout cas au moins 2 enfin on vient de perdre 2 joueurs alors qu'on avait phare et clause et que tout ce qu'on avait à faire pour et pour garder phare et clause c'est juste d'envoyer un portail sur phare pour les puissées à l'erreur de rotation parce qu'ils peuvent pas se permettre de nous laisser deux points sauf que là ils nous laissent pas deux points on a un point cap un point blanc et un point bleu donc du coup ils ont fait aucune erreur là dessus ils nous permettent ils nous privent de double cap et ils récupèrent eux leur cap et récupèrent leur erreur de début de pas avoir su anticiper notre notre move de départ donc là à une 10 il ya par contre un portail qui est parti alors on l'a pas vu on va se remettre un peu en arrière hop voilà il ya un portail qui est parti de magnus là qui est parti défendre son clause sauf que regardez au moment où il le fait son portail il le sait qu'il va le faire hop voilà il le fait et il aurait pu son portail l'utiliser pour nous sortir le guard du du fight et de ramener sur clause parce que là quand lui il va il est à 30% il rentre à 30% sur le fait qu'on que le tiff en avait donc c'est un bien qui est pas évident pour lui qui réussit tout de même à gagner il a le match up mais là on voit le war et il me semble l'ingé voilà le war et l'ingé qui sont à proximité immédiate du clause on a un clause à 12 enfin ah ouais qui est très très l'eau qui vient de tomber d'ailleurs à la suite du tiff c'est extrêmement risqué là ça passe de justesse grâce au clive de fin au burst et au clive de l'élème et du rev mais c'est tendu ça aurait jamais dû être tendu à ce point on aurait pu réussir à sauver le guide donc là on a le guard qui est en train de revenir sur cause pourquoi pas on a un fight en 3v2 actuellement sur clause on a un fight là le messmeur qui est en 2v1 et on vient de prendre un kill donc le guard là il a deux solutions soit il revient sur un des deux points pour essayer donc le point enfin en fait soit le messmeur push sur un des deux points et le guard prend l'autre parce qu'il a le décap et que de toute façon le seul respawn qu'ils ont c'est le tiff sachant que donc clause on peut le gagner en 3v2 et que le mid de toute façon le messmeur en 1v2 il devrait réussir à ne pas se faire catch et à survivre donc il a deux solutions soit il va sur un des points soit il vient clause problème c'est que s'il vient clause là il faut que quelqu'un fasse une rotation parce qu'on peut pas se permettre de garder un 4v2 on doit forcer les deux autres points parce que là on les laisse marquer et qu'ils deux points on n'en tique aucun il faut gagner vite en fait et ils ont une compo en plus assez lourde qui peut permettre de tanker les points donc il faut vraiment pousser très rapidement et là on a deux side holders donc en l'élève et le messmeur il faut qu'il y en a des deux qui se cassent problème c'est qu'on a un revenant qui est relativement low et qui en plus sur ce combat là va se faire un peu déboîter donc faut faire quand même super attention à cette rotation là parce que si le guard ne vient pas il n'y a personne qui a aucune raison de se casser alors que là on voit le guard va arriver hop et donc du coup l'élève le voit et claque il se casse donc le problème qu'on a donc c'est donc l'élève là et le messmeur vont push chacun un point donc ça a priori c'est pas mal parce que le messmeur a le match up sur le nécro bon le problème c'est qu'il y a un typhori spawn et l'élève immobilise le guard mid donc on devrait réussir à récupérer phare même si mid va juste être neutralisé on devrait réussir à récupérer phare par contre le problème c'est que close là du coup il ya le revenant qui est tombé étant donné que le guard n'avait aucun heal avec le messmeur non plus il n'y avait plus rien pour le sustain dès qu'il a pris un peu cher dès qu'ils l'ont focus il est tombé voilà donc là on met à game donc on a le 1v1 qui devrait bien se passer et là on a le guard qui est totalement bloqué qui peut plus du tout les engage donc là il y a le nécro qui a laissé la place au tiff adverse en 1v1 sur votre messmeur ça change rien on a le match up ils prennent un 2v1 que de toute façon ils vont pas gagner ils sont pas capables de tuer un élève en 2v1 donc là paf on perd le guard et par contre alors ils étaient peut-être pas capables de gagner en 2v1 par contre avec un plus 1 d'un g ils sont bien capables de le gagner donc là j'ai l'impression que l'élève le voit il flashe out direct donc il a vu l'un g qui faisait le plus 1 et donc là le revenant qui se retrouve bloqué obligé d'aller d'aller plus 1 sur le messmeur qui prend le tiff très rapidement donc c'est efficace par contre du coup le guard necro là qui a désengagé qui est directement retourné là bas et donc là on a un élève qui est complètement bloqué c'est à dire qu'il a deux solutions en théorie puis son placement soit il va phare soit il va close soit il va mid donc s'il va mid il y a un ingé qui est sur le point il va se retrouver dans un av1 qui peut pas gagner s'il va close il va se retrouver en plus en un messmeur sur un war le messmeur a pas besoin d'être de toute façon sur un war d'autant que le messmeur est full vif ou cd le war est encore à 70% il n'a pas besoin de lui le problème c'est que là s'il va phare ce qu'il pourrait également aller phare s'il va phare il se retrouve en 3v3 a priori en necro guard ingé plus le tiff à terre qui va probablement se faire rez contre du coup messmeur revenant élève et c'est un 3v3 qui pue un peu pour notre côté donc l'élève n'a pas forcément l'opportunité d'aller phare c'est pas ce serait pas un très bon move donc il a deux solutions soit il va mid soit il va close close donc c'est pas un bon move le messmeur va se retrouver contre un war à 70% il n'a pas besoin d'aide donc la solution logique serait d'aller mid sur l'ingé de manière à forcer le fight sur l'ingé à bloquer l'ingé sur le point et à permettre donc plus tard à son messmeur rev là de quand ils vont bouger soit de revenir directement sur mid leur fournir une opportunité soit quand son guard là qui est mort va respawn va pouvoir éventuellement venir en plus 1 sur mid donc hop donc là l'élève il hésite il voit pas le messmeur il commence à aller close hop il se rend compte et revient mid hop et donc là ouais donc là là à ce moment là le ils ont pris le rez là le le guard necros sur le tif et le messmeur le messmeur rev là la seule solution qu'ils ont normalement c'est de se casser c'est à dire ils posent un portail ils désengagent de toute façon c'est fini c'est il n'y a plus rien à faire ils vont pas le gagner ce fight ils sont en 3v2 et même en 2v2 ils pourraient pas gagner donc en 3v2 c'est fini il faut désengager direct dès que le rez est fait il n'y a même pas à prendre le fight là comme ils sont en train de faire il faut désengager direct donc là le le guard corps il a il a plusieurs solutions donc soit il va close il accélère un fight qui est déjà gagné comme on disait tout à l'heure avec avec l'élève c'est exactement le même cas avec le le guard il va juste accélérer un fight qui est déjà gagné mais ça permet par contre de revenir en plus 2 derrière sur l'élève au lieu de faire juste un plus 1 comme il peut faire donc l'autre solution on vient de le dire c'est de faire un plus 1 directement sur l'élève ça permet au moins de prendre le décap peut-être de prendre le kill sur l'ingé normalement c'est quand même un plus 1 qui a du sens par contre s'il va fort là il va assister un fight qui est déjà perdu de toute façon il est foutu ce fight là même si le guard est plus 1 au mieux ils vont réussir à one shot le tiff et le guard necro qu'est ce qu'ils vont faire ils vont kite ils vont se mettre sur des no port spots ils vont temporiser en attendant le respawn de leur tiff qui va arriver 15 à 20 secondes plus tard qui va arriver qui va mettre soit la pression soit le sur le revenant soit sur le guard et à long terme ils vont gagner avec le signet et tout c'est très très compliqué à niveau égal de réussir à gagner ce 2v2 ou ce 3v3 donc hop on va regarder ce qui se passe voilà regardez c'est en train de désengager là le mess meurt qui recule le revenant aussi hop et voilà ça se casse donc il se casse un peu tard parce que du coup ils ont pris ils ont pris relativement cher à mon avis en termes de cd et à des hop à balise font burst regardez 15% 40% avec des cripples des faiblesses des routes qui partent c'est ça va être douloureux ça a dégagé tard mais bon très mieux tard que jamais et hop regardez claque dès que ça arrive vide le revenant il tombe donc ils en avaient trop au cul un mess meurt pardon le nécro le tiff et le guard le guard il mais hop donc le portail là qui est ouvert un peu tard qui aurait peut-être pu leur permettre de break et surtout qu'il n'avait pas été posé directement sur le point le portail doit être posé sur le point de manière à pouvoir décape facilement et pouvoir même reprendre le portail dans le même mouvement pour revenir si le point est juste à décap donc l'élève le prend c'est pas mal au final parce que là le guard corps qui était mid de toute façon il aurait dû désengager dès qu'il a vu que le plus deux arrivait et mourait il désengage un peu tard mais de toute façon on a au moins deux morts et probablement trois parce que le guard corps risque de pas réussir à désengager donc l'élève là son mouf c'est pas mal parce qu'il permet de split complètement la team adverse qui vient de prendre pourtant trois kills donc malgré ces trois kills là enfin deux kills peut-être trois mais malgré ces deux kills là ils vont pas avoir l'opportunité de push à quatre ou cinq sur close en quatre ou cinq v2 vaut mieux vaut mieux des 2v1 qu'un 4v2 c'est plus pratique c'est quand même plus simple pour résister voilà donc clac donc là il ya le guard qui prend un peu cher mesmer est venu chercher le guard ne va pas être très très bien à ce moment là et là donc le tiff et le guard qui reviennent en plus le guard fait une petite erreur avec son deux épées là donc ça nous remet vraiment bien d'autant que le tiff il peut pas résister hop voilà et donc là ils sont en train de push voilà par contre il se retrouve à push à trois ou quatre ce qu'on voulait éviter là le revenant regardez le revenant là il sort du spawn mais il va aller où il va aller close qui est déjà en 4v1 qu'est ce qu'il va aller faire il va venir phare ou de toute façon le point est gagné éventuellement il peut venir phare mais le problème c'est qu'il risque de se faire catch sur la route là le mieux à mon avis c'est de rester il ya deux morts ça veut dire que là sur la map si on exclut cette partie là là sur la map sur les sur les trois points là entre sur la zone que je montre là il ya deux joueurs pour nous et il y en a cinq pour eux entre 2 2 sur 5 avec deux classes qui peuvent un peu résister ou trois sachant que le revenant il a des risques de se faire catch il vaut bien mieux rester à deux et que le revenant attendent le respawn du mesmer et du guard et permettre derrière un push un peu plus solide parce que là s'il va il va juste se suicider ça sert à rien voilà donc là hop on voit que l'élève il arrive à récupérer alors le mesmer il kite pas forcément assez tôt ni forcément dans la bonne direction le mieux ça aurait été décidé de rentrer dans la base donc là le revenant il va en fight mais là il ya un guard necro il ya un tif qui en plus est en train de revenir parce que l'élève l'a pas tué donc il va revenir dans sa direction et donc sur la partie de la map où il rev là il est en 5v1 ici il ya un down et donc lui il est en 5v1 5 mecs debout contre lui donc là la seule solution qu'il a c'est de rentrer dans la base on garde pas un fight on essaie pas de tuer un ingé sachant qu'il ya un guard necro à côté il risque juste de se faire de se faire tuer mais gratuitement pour rien du tout en tout cas de cramer des cd donc il y avait chance le guard necro est prudent il attend le respawn il veut garder le mid ils ont un avantage de toute façon à 75 225 ils étaient déjà loin devant ils veulent pas le perdre et là regardez donc sur le move là du rev le guard lui il n'a pas voulu aller se mettre close dans la même merde que le revenant mais par contre du coup il s'est complètement split de son messmeur qui lui y est allé il ya eu zéro communication sur le vocal probablement et donc le guard et le messmeur qui ont respawn synchro sont allés sur des points opposés sur la carte sauf que qu'est ce que le guard il va faire là là sur cette partie là de la map là il ya personne ça sert à rien de venir le point il est à nous le guard il n'a pas portail à poser sur le point il va pas au double point c'est l'élève qui l'a donc il n'y a pas besoin de lui ça sert à rien là il aurait dû effectivement plutôt respawn close même si le revenant avait déjà utilisé un peu de cd ou alors le messmeur aurait dû complètement abonner ce revenant considérant qu'il avait fait une mauvaise rotation si c'était le cas et partir directement là 6 mais il faut qu'ils communiquent que le guard et le messmeur prennent la même décision parce que là ils prennent les décisions opposées c'est pas possible puis en plus on est toujours en inférieur là il ya un moins d'eux en plus ici donc là il ya un devait hop et là le guard il se retrouve à l'autre bout de la map par rapport aux revenants et au messmeur qui sont eux là donc le revenant messmeur là ils sont probablement 2v3 contre le war le tiff et l'ingé et là il ya un 2v2 et l'em guard contre scourge firebrand c'est ingagnable ça c'est pas possible donc il faut que le guard il traverse la map il a perdu 30 secondes du coup et puis quand on regarde là le revenant du fait qu'il a engagé tôt il a utilisé beaucoup de cd il se retrouve très très haut c'est pour ça que c'était pas forcément une bonne idée que des fois attendre 10 15 20 secondes ça vaut bien mieux qu'engager en 1v3 quoi bref donc là on a le guard qui va être obligé de retraverser tout le map donc l'élème va sauter sur le point probablement de toute façon c'est en 2v1 et il ya personne qui peut venir lui piquer son point il n'y a pas de respawn et le tiff est là donc voilà donc le revenant finit par réussir à rentrer dans la base le tiff est en train d'attaquer la porte là on voit mais le revenant a réussi à rentrer dans la base voilà et donc là ça se repaque proprement enfin parce que le guard a réussi à repasser il ya un 2v1 l'a mis sur l'élème et surtout sur close là ils sont quatre ils sont 4v3 ils vont être 4v3 même si le rev a pris cher principalement du fait qu'il engage un peu tôt et qu'il avait pu beaucoup s'aider il a réussi à récupérer un peu de vie il va se remettre bien ils vont réussir à mettre à faire probablement un peu mal au tiff hop et on est reparti donc l'élème là en 2v1 hop donc il n'a pas le cap mais il n'a pas de problème il en 2v1 il donne un 7e supérieur donc là le guard se rend compte qu'il y a une pour aller à 6 mais hop c'est un peu tard il y a déjà un down sur le tiff il arrive est ce qu'il sauve le fight il sauve légèrement le fight il permet de heal un peu ses mates il permet de couvrir le tiff et le war qui bac et donc là hop l'élème qui était en 1v1 sur le nécro il aurait pu le gagner se retrouve de nouveau en 2v1 mais ce coup-ci contre le war et le nécro sauf que le war lui trace direct en direction de son close je sais pas pourquoi à mon avis il aurait eu meilleur temps de rester sur le fight et essayer de le gagner ce qui aurait été possible et donc là il se retrouve là sur le fight close de nouveau en 4v3 ce coup-ci contre le tiff l'ingé et le firebrand donc là ils n'ont plus du tout assez de pression en face pour réussir à abîmer suffisamment et d'ailleurs le cliff ne passe pas peut-être que si le war était resté ce serait passé donc là hop on réussit à avoir le reste du rev et on se retrouve en 4v3 et le nécro en plus pareil plutôt que d'aller retrouver son firebrand il fait une grosse hérodrosa et vient sur l'élème au phare il suit l'élème sur le phare donc ça permet effectivement de décape le point ce que ce que le war aurait pas réussi à faire seul mais par contre il met la map entière entre son firebrand et lui d'ailleurs ils viennent de prendre le kill du tiff là sur close j'imagine qu'ils sont qui vont réussir à prendre également le kill du firebrand voilà kill du firebrand donc là le firebrand il faut absolument le time kill pourquoi phare il y a le war et il y a le nécro donc il y a la map entière entre le nécro et le firebrand et surtout close il y a quoi il y a un ingé qu'est-ce qu'on a nous close un revenant un guard corps de mesmer qui pensent que un ingé va réussir à rez contre contre ces contre quatre personnes c'est impossible il peut paraître seul même avec ses deux élites si res l'un après l'autre va y avoir trop de dégâts sur le cadavre c'est pas possible c'est donc il faut il faut à tout prix le time kill ce guard là il n'y a aucun danger il n'y a personne qui peut le reste le tiff vient de mourir il y en a deux là et le dernier qui est là il pourra jamais prendre le reste c'est pas possible il faut absolument le time kill hop donc là on repart il ya de nouveau un 1v1 voilà donc le nécro se casse ouais il a donné non même pas pardon il reste là donc le là on a on a close on va avoir mid phare c'est pourri un peu ouais l'élème aurait dû désengager un peu plus tôt par contre parce que du coup là il force son messmeur à prendre des risques le messmeur aurait peut être voilà par contre on va remonter un peu en avant hop voilà le messmeur aurait peut-être pu venir un peu plus tôt c'est à dire il traverse la directe et il vient peut-être qu'il aurait pu venir un peu plus tôt par contre là je comprends pas pourquoi il laisse le revenant seul contre l'ingé il n'y a pas de raison ils ont pas besoin d'être deux pour cap là il n'y a quasiment pas de respawn à l'instant t il n'y a pas besoin ils peuvent rester enfin il peut en tout cas il peut laisser le guard corps là juste le messmeur jouer et prendre le kill sur l'ingé il n'y a pas nécessité de laisser le revenant en av1 c'est un av1 qui est dangereux ça bon donc là le reste de l'élème réussit hop l'élème réussit à reste le messmeur et il laisse le messmeur en av1 donc c'est un av1 qui est un peu dangereux mais que le messmeur a normalement moyen de lui ah bah non le tiff respawn mid en plus il respawn même pas sur lui bon donc il n'y a pas de soucis par contre mid on voit que l'erreur sur le time kill du guard tout à l'heure ça a permis au guard de revenir et il se retrouve de nouveau avec un teamfight à 4 là et ce teamfight à 4 là mais il faut le désengager tout de suite il n'y a aucun intérêt et donc là normalement étant donné qu'on a récupéré close en théorie on est censé avoir un tp sur close de la part du messmeur on a deux messmeurs qui sont passés sur close normalement on devrait avoir au moins un tp sur close et bah figurez vous que le seul tp qu'on a il est ici et le tp ici bah c'est le messmeur là qui vient de le poser donc autant dire que close pour rapatrier tout le monde c'est mage parce qu'un tp close là quand il voit que c'est un peu le bordel là clac il ramène tout le monde directement sur le close il n'y a pas de problème ça permet derrière de redonner le mid à l'élème de reprendre un fight et de réussir de nouveau à outrotate le guard de necro et à réussir à prendre des kills là on est en train de revenir sur la game il faut conserver cette avance garder des kills donc là le guard est en train de se casser à mon avis c'est pas mal parce que de toute façon là ils sont foutus 4v3 4v3 et en plus ils ont un grand necro c'est foutu d'avance on a aucune chance et là le messmeur il utilise son tp alors qu'à mon avis il y avait totalement moyen de reculer comme le guard a fait de repartir par là donc le guard là il voit le close il sait qu'il va pas aller le hold et il plus un phare c'est pas mal ça peut permettre de prendre le kill et de mitiger la perte du revenant sur mid donc par contre le messmeur là qui se réimplique mid sur ce 2v2 là regardez ce 2v2 là il n'a aucun sens est-ce qu'un élème messmeur va réussir à gagner contre un guard necro non aucune chance donc là il faut qu'il y en ait un des deux a priori plutôt le messmeur parce que l'élème est quand même plus tanky il y a plus de heal il faudrait que le messmeur désengage il n'y a aucun intérêt à rester mid là et puis en plus on est en train de se faire décap le close par le tiff et il y a l'ingé qui est en train d'y aller en plus il faut vraiment désengager c'est rapidement et là voilà donc l'ingé il revient sur le sur le mid et voilà il retourne le messmeur en 3 secondes et le messmeur il vient de donner un kill complètement gratuit donc là sur le phare on l'a récupéré par contre pourquoi notre messmeur il désengage soit il a laissé un portail et auquel cas il peut se permettre effectivement si le war est low de laisser le guard le finir pourquoi pas soit il n'a pas laissé de portail parce qu'il est en CD et à ce moment là il faut prendre le kill sur le war parce que qu'est-ce qui va venir faire mid là il va venir mettre un fight qui est en 1v3 en 2v3 c'est aucun intérêt de toute façon regardez là l'élème il peut laisser des tics il est large il a encore son flash éclair il a un capricieux sort qui va revenir il a son CD en 2 en haut il est full vie il n'y a pas besoin d'un allié là de toute façon le fight il est ingagnable donc il n'y a pas besoin d'un plus 1 voilà donc là on a notre notre guard qui poursuit le war hop voilà donc le messmeur qui arrive mid je sais pas il pensait peut-être qu'il pouvait encore sauver le fight et essayer de prendre le reste mais là c'est imprenable comme reste et donc là le messmeur qui est là qui est venu et donc du coup pareil exactement pareil que l'autre messmeur là il vient se faire imploser il y a aucun intérêt à être là et en plus il y a moyen de faire un plus 1 efficace close à la place et voilà donc là phare on se fait des capes donc si le messmeur a lâché a priori il devrait avoir un portail dessus sauf que on se fait des capes donc pause là ça veut dire qu'il y a probablement le tiff qui a fait le tour et qui est revenu il y a l'ingé qui a le war qui est rentré dans la base qui a dû faire le tour et qui est en train de revenir mid et il y a l'ingé contre le rev en 1v1 donc là le messmeur il n'a rien à faire mid il est 3v1 il va pas réussir à prendre le kill et il est utile sur les autres points l'élème suffit pour garder le mid et du coup l'élème là qu'est ce qu'il va faire parce qu'il est complètement bloqué sur ce côté là de la map il aurait dû retourner de l'autre côté éventuellement pour prendre la rotation sur le messmeur en considérant qu'il avait fait une erreur donc là on a d'autres messmeurs qui va arriver sur close et qui va prendre le 2v1 avec le revenant sur l'ingé parfait donc ça veut dire que l'élème soit il retourne phare soit il retourne mid et c'est le messmeur à ce moment là s'il lui retourne mid qui retourne à phare voilà donc le messmeur comprend son erreur et retourne phare voilà donc il avait bien un portail c'est juste qu'il a oublié de l'activer directement hop et donc du coup là le nécro revient et il y a de nouveau un 2v1 là qui s'engage 3v1 même mais ça va devenir un 2v1 voilà qui s'engage entre le guard nécro et l'élème donc là l'élème est bien nouveau voilà donc là le tief qui était phare a désengagé il est revenu sur le messmeur donc le messmeur par contre qui joue off point là c'est pas forcément le bon plan d'autant que le war est sur le point ça permettrait au guard de réussir à le burst parce que le guard enfin le tief il prendra jamais le risque d'aller burst un messmeur hop donc là on l'a loupé parce que je parlais d'autre chose mais on a le close qui a été récupéré et donc on a notre messmeur revenant qui est en train de poursuivre notre ingé et regardez ce que fait notre messmeur là hop donc regardez donc ça c'est numa je crois voilà hop il descend et regardez en plein milieu du point contre un guard nécro ingé est-ce qu'il va réussir à prendre un kill sur l'ingé aucune chance l'ingé il s'est fait full heal direct quand il est arrivé sur le point par le guard donc le messmeur en arrivant au milieu du point là c'est une free target il a pas besoin d'être au milieu du point là c'est une erreur de placement mais qui le fait prendre bagdad parce que il a pas besoin d'être là et du fait qu'il est là ça devient une free target quoi par rapport à l'élème qui a 30 000 dodge qui peut encore TP qui peut se casser le messmeur là il est complètement free d'ailleurs il se trompe pas il jette dessus instant et regardez le messmeur là il était à 70% je crois quand il arrive sur le point c'est ça 80% même 80% quand il est en haut et regardez 2 secondes il est à 8% et donc dans le même temps là on a le 2v2 phare qui aurait pourtant dû être gagné Tiff Tiff war contre guard core messmeur a priori on a 30 000 fois le matchup on aurait dû le gagner qui est en train de se perdre donc là c'est dommage parce que sur une meilleure rotation si le messmeur était resté un peu en arrière avait un peu pris le temps et avait attendu un move soit ils auraient pu avec lui et le reuve rattraper l'ingé s'il partait en direction du phare soit ils auraient pu juste patienter et juste mettre quelques petits coups de pression au necro guard de manière à leur faire utiliser des CD en attendant que notre messmeur guard du phare gagne son 2v2 où il était censé avoir le matchup et revienne mais de toute façon traverser le mythe comme ça on a toutes les chances de se faire catch et de toute façon on est trop loin du phare pour avoir la quelconque influence attend donc il y a vraiment le messmeur a vraiment rien à faire donc le messmeur il se dit qu'il est low hop et il active son portail et il retourne close donc là peut-être que le revenant aurait dû limiter parce que par contre là il n'a plus rien à faire là le revenant c'est plus un 3v3 c'est un 3v2 et 3v2 avec un LM à 8k HP il n'y a plus rien à faire là de toute façon il faut juste sortir peut-être que si le revenant avait réussi à prendre le portail ça aurait été un peu mieux puisque de toute façon la phare est perdue et ça va revenir très très fort sur mid donc il faut à niveau se repack sur close prendre le temps on se remet bien et une fois qu'on sera de nouveau 5 on pourra envisager de push plusieurs points en même temps mais là de toute façon il faut back c'est trop tard le fight phare est perdu et on aura de toute façon à 3 on n'a aucun moyen de push cette compo sur le mid et même si on avait la possibilité de gagner sur le long terme on va se prendre un plus 2 il n'y a rien à faire là il faut se casser il faut se casser et permettre à nos alliés eux de pouvoir réattaquer les autres points derrière nous et éventuellement se replier plus loin s'il faut mais là en restant là de toute façon on est sûr de se faire kill hop donc voilà donc là ils ont pris les 2 kills ils ramassent 2 kills sur phare et donc là le tiff va revenir donc l'élame fait une erreur en descendant là aussi d'autant qu'il a déjà utilisé son flash il ne peut pas remonter facilement et je pense qu'il descend pour escule revenant mais le revenant voilà le revenant à ce moment là il part en direction du phare donc on vient de voir le tiff passer sur l'écran qui est allé en direction du close donc il va y avoir un 2v1 close tiff 1g contre notre mesmer donc notre mesmer il a un besoin urgent d'un plus 1 du rev c'est heureux d'y aller absolument et là il va faire un 1v1 contre un war sachant qu'il a déjà utilisé quelques cd et qu'il y a mid il y a un guard necro donc à la rigueur que l'élame reste mid pour stock le guard necro pourquoi pas même si le guard necro ils vont probablement se faire rotate pas le war quand il va redescendre donc c'est pas forcément la rota du siècle mais par contre notre revenant il n'a rien à aller faire phare il faut qu'il aille close absolument hop ouais bah ouais donc là il va jusqu'au bout de sa rota il voit le war et il y va il va prendre son duel pause donc là à ce moment là on a notre mesmer guard qui responnent donc mesmer guard là qu'est-ce qu'il voit sur la carte donc il y a l'élame qui est 2v1 mid faut absolument pas aller à l'élaciste de toute façon on pourra pas faire le down rapidement var il y a un 1v1 entre le revenant et le war bon il le voit pas encore ça mais ça devrait être cool donc là il faut qu'il soit le mesmer soit le guard qui aille close il y a quoi il y a un 2v1 contre le mesmer il y a un tiff 1g donc notre mesmer aurait dû se replier alors laisser le cap de toute façon il peut pas le tenir contre cette compo là donc il faut qu'il recule et à la rigueur on le récupérera plus tard parce que vraiment avec notre compo on a moyen de pousser très rapidement notamment sur un guard sur un war ou sur un 1g et de les sortir du point pour récupérer les caps sans aucun souci donc faut pas hésiter à laisser les points à ce moment là notre guard mesmer où est-ce qu'ils peuvent aller soit ils vont far donc il faut qu'il y en ait un des deux qui y aille lequel on a déjà un mesmer close ça sert à rien d'avoir deux mesmer sur close juste un mesmer sur close sur far pardon ça suffit il y a un war même le revenant pourra laisser la rotation mesmer en 1v1 et venir plus 1 sur mid éventuellement plus tard si le fight close se finit plus vite que le fight far donc il n'y a vraiment pas besoin qu'ils y aillent à deux en tout cas donc juste le mesmer sur far donc le guard à ce moment là aurait dû se split du mesmer et aller close pour essayer de récupérer le point parce que mesmer mesmer guard pardon contre tiff 1g c'est carrément possible et c'est carrément gagnable et c'est à cet endroit là qu'il faut aller bon après vu le score ils avaient déjà 170 points d'avance ils sont plus qu'à 120 points de la win c'est un peu compliqué ils étaient déjà bien devant à ce moment là hop et voilà donc là ils partent à deux grosses erreurs sur le far et notre mesmer meurt sur close ça c'est vraiment la pire chose parce que quand il meurt en plus hors du point il se fait time kill il perd 30 secondes enfin il donne 30 secondes à la team adverse pour être en supériorité et ça c'est vraiment dommageable à notre team en termes de score donc là le mesmer il s'est rendu compte de son erreur et il se casse il va close et l'élème aurait dû limiter en fait parce qu'il y a un portail sur mid donc il n'y a plus besoin de lui pour stocker qui que ce soit sur mid là s'il se casse et qu'il va close il peut reprendre le 2v2 derrière enfin le 2v1 étant donné que le tiff est parti sur close sur far pardon et donc far là notre tiff revenant notre pardon revenant en guard ils n'ont pas réussi à prendre le down sur le war depuis tout à l'heure qu'ils y sont et en plus ils sont plus importantifs et ils n'ont pas l'air de réussir à s'en sortir plus que ça le revenant prend cher le guard est encore bien mais le revenant a pris cher il se fait focus regardez hop le root là en plus du coup on a 2 mesmer sur close donc ils ne vont pas poser tous les deux un portail là la rigueur il y a un mesmer qui se casse pas forcément le bon parce qu'il laisse celui qui est l'eau 30% HP l'autre était à 100% contre l'ingé et ils auraient peut-être dû faire l'inverse voilà ça force le goût le guard à revenir c'est toujours ça de pris mais par contre voilà et phare du coup qui se perd avec le guard revenant contre le wartif donc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure quand ils étaient là c'est à dire que c'est vraiment au mesmer d'y aller et au guard d'aller de ce côté là et pas l'inverse là quand ils inversent c'est vraiment dommageable pour eux après l'élème aurait pu lâcher le mid étant donné que le mesmer avait lâché un portail et elle est sur close c'est peut-être ce qu'il fallait faire d'ailleurs hop donc l'élème là de toute façon ouais de toute façon 460 à 210 la game était pliée d'autant que le close est perdu le phare est perdu et le mid est à la team adverse aucune chance de le décap ils vont même se payer le luxe de voilà plus induitif là sur l'élème à 7k l'élème est foutu voilà hop il tombe avec mais donc là la game est perdue à ce moment là c'est sûr il n'y a rien qui permettrait de remonter hop voilà le revenant qui va conteste à tout prix de toute façon là il n'y a pas possibilité d'avoir un décap mine il suffit de tenir 40 secondes même pas 35 pour gagner hop ouais bon le mesmer qui va essayer de prendre le décap sur le nécro c'est bien joué mais il y a le guard qui est à proximité immédiate encore qui va y aller je pense ils ont réussi à faire un kill ah et non le guard est close mais bon de toute façon le résultat est le même ils sont suffisamment ce qu'il faut pour tenir les deux points hop